... Nous avons la chance d'être sur le bord du Potting Green pendant la journée de reconnaissance. Romain est en train de s'entraîner et on a Mathieu Santerre qui est juste à nos côtés et qui va nous expliquer pourquoi Romain s'entraîne avec un miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis bien placé. C'est ça. Romain, à chaque début de séance, il vérifie son setup, donc sa posture, le placement de ses yeux par rapport à la balle. Il commence par 5-10 minutes, là où il vérifie juste sa posture. Et au début de l'année, nous sommes allés voir Phil Kenyon là-bas qui travaille avec un joueur qui nous a donné son expertise sur ce que Romain doit travailler. Et globalement, Romain a un backswing un petit peu court par rapport à ce qu'il devrait être. et à la descente, il ouvre un petit peu la face parce que les mains partent en avant pour créer de la vitesse. Ça, c'était avant. Maintenant, avec les axes de travail, vous avez travaillé ça et tout va bien aller pour cet Open de France. Oui, tout va très bien pour Romain au Potting, déjà pour la saison, puisqu'il est top 10 en stroke and putting sur l'année. Donc, il a fait d'énormes progrès. Et pour cet Open de France, il continue sa routine parce que la routine, ce n'est pas uniquement sur un coup de golf, c'est aussi sur un tournoi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en amont du tournoi, sur sa préparation pour se mettre en confiance et se placer techniquement et mentalement à l'endroit où il doit être pour performer ? Alors, tu viens de prononcer un mot qui est le stroke gain. Le stroke gain, c'est une façon de calculer les potes. Alors, les amateurs, eux, calculent combien ils ont pris de potes sur une partie, mais sans prendre en compte le nombre de régulations et le nombre de fois où ils ont eu un proche potes. Donc, en fait, le chiffre est faussé. Alors que le stroke gain, c'est... Tiens, explique-nous, Mathieu. Le stroke gain, en fait, c'est par rapport à la moyenne du PGA Tour, calculée sur une petite quinzaine d'années. Un joueur du PGA Tour, en moyenne, à 8 pieds, à 2,40 mètres, il va mettre 50% de ses potes. Donc, si Romain, par exemple, rentre un putte de 8 pieds, il va gagner un demi-coup au putting sur le champ de joueur. Et à l'inverse, s'il le rate, il va perdre un demi-coup. Donc, chaque putte additionné au cours d'une partie, il va donner un stroke gain positif ou négatif. Et on va savoir s'il a gagné, s'il a mieux putté ou s'il a pris des coups sur le champ de joueur au niveau de son putting. Alors, on a vu que Romain avait une prise inversée, c'est-à-dire que d'habitude, la main gauche est en haut, la main droite est en bas. Pourquoi avoir ce système de grippe inversé ? Alors, c'est Romain, il y a quelques années, qu'il a repris tout seul. Ça lui permet de bloquer un petit peu ses poignets et d'avoir un meilleur contrôle de sa face de club. Mais c'est propre à Romain. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément adapté pour tout le monde. Mais en tout cas, lui, dans ses fondamentaux, il y a ce grippe-là qui l'aide à mieux contrôler sa face de club. Là, on voit qu'il y a eu des putts en répétition avec un outil pédagogique. Après, il y a des putts courts, des putts longs, un petit peu de tout ? Oui, bien sûr. Par rapport à ce qu'on a vu avec Phil, Romain, il doit avoir un backswing plus grand et il doit en même temps travailler sa visée et sa lecture. Donc là, il y a deux putts, un droite-gauche et un gauche-droite avec à peu près un pied de pente. Ils sont à dix pieds. Et Romain s'aligne. On va en vérifier quelques-uns avec le laser pour vérifier sa visée. Il s'aligne sur le tic qui est à hauteur du trou ici à droite et il va faire son stroke sur le tic et ensuite laisser la pente. Donc c'est à la fois un travail de lecture et aussi un travail un petit peu de mental et d'engagement. Rester sur son point d'attention qui n'est pas le trou, qui est un petit peu au-dessus du trou. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut entraîner et qu'il faut muscler. Parce que souvent, la tension du joueur, elle peut dévier vers le trou.